Invocation à la Muse Raconte-moi, Muse, l'homme aux mille ruses qui erra si longtemps, après avoir anéanti la citadelle sacrée de Troie, qui découvrit les villes et connut l'esprit de nombreux hommes. Il en dura dans son cœur mille souffrances durant son voyage sur la mer, lui qui a lutté pour sa survie et pour le retour de ses compagnons. Cependant, même ainsi, il ne put les sauver, malgré son désir. Ils périrent à cause de leur propre démence. Ces fous mangèrent les vaches du soleil hypérion, qui les priva du jour de leur retour. À nous aussi, déesse, fille de Zeus, raconte-nous ses aventures, en commençant où tu voudras. Chant 1 2. La grotte de Calypso Dix ans après la guerre de Troie, Ulysse, le seul des chefs grecs à ne pas avoir encore retrouvé les siens, est retenu prisonnier par la nymphe Calypso. Alors que Poséidon, l'ennemi d'Ulysse, se réjouit de son sort, une assemblée des dieux se tient sur l'Olympe. Athéna demande à son père Zeus de permettre à Ulysse de retourner chez lui. Zeus accepte et envoie Hermès, le messager des dieux, annoncer sa décision à Calypso. Pendant ce temps, des hommes riches et bien nés ont pris possession du palais d'Ulysse et courtisent Pénélope, sa femme, qui l'attend patiemment. Télémaque, leur fils, tente tant bien que mal de chasser les prétendants. Hermès, le messager des dieux, mit à ses pieds ses belles sandales, divines et tout en or, qui le portent sur la vaste mer et sur la terre immense, aussi vite que le souffle du vent. Il prit aussi la baguette avec laquelle il ferme les yeux des hommes qu'il veut endormir et réveille ceux qui sommeillent. Sa baguette à la main, le puissant messager, prit son envol. Après avoir traversé la pierrie, il plongea des hauteurs de l'éther vers la mer, puis effleura les flots sous l'apparence d'un goéland qui chasse les poissons dans les creux dangereux de la mer infertile et plonge ses ailes épaisses dans l'eau salée. Pareil à cet oiseau, Hermès se laissa porter sur les vagues innombrables. Lorsqu'il atteignit l'île très lointaine, Hermès sortit de la mer Violette et marcha sur la terre ferme pour rejoindre la vaste grotte où habitait la nymphe aux belles boucles. Il la trouva à l'intérieur. Un grand feu brûlait dans le foyer et l'odeur du cèdre et du tendre touillat qui se consommaient se répandaient au loin, embaumant l'île tout entière. Calypso était à l'intérieur, chantait de sa voix mélodieuse et tissait une toile en la travaillant au moyen d'une navette en or. Un bois luxuriant avait poussé tout autour de la grotte, composé d'aules, de peupliers et de cyprès parfumés. Sur leurs branches venaient nichés des oiseaux aux longues ailes, des chouettes, des éperviers et des corneilles marines aux becs allongés, qui passent leur vie à s'épuiser sur les flots. À l'entrée de la grotte profonde, une jeune vigne avait poussé, toute fleurie de grappes, et quatre sources côte à côte faisaient jaillir leur eau limpide, l'une à côté de l'autre, avant que leur cour ne diverge. De tendres prairies verdoyées tout autour, parsemées de violettes et de persils. Même un immortel, en entrant dans ce lieu, aurait été émerveillé et rempli de joie. Le puissant messager se tenait là, admiratif. Lorsqu'il eut tout contemplé, il se hâta d'entrer dans la vaste grotte. Quand elle le vit de face, Calypso, la sublime divinité, ne manqua pas de le reconnaître, car les dieux immortels se reconnaissent entre eux, même lorsqu'ils vivent dans des demeures éloignées. Mais Hermès ne trouva pas le courageux Ulysse à l'intérieur. Il pleurait, assis sur le rivage ou, le cœur déchiré par le chagrin, les gémissements et les souffrances, il avait pris l'habitude d'aller observer la mer infertile, en versant des larmes. Après avoir appris l'ordre de Zeus, la nymphe majestueuse alla trouver le courageux Ulysse. Elle vit le héros assis sur le rivage, les yeux toujours baignés de larmes. Sa douce vie se perdait dans des lamentations sur son retour, depuis que la nymphe avait cessé de lui plaire. Certes, il passait ses nuits auprès d'elle, dans la grotte creuse, puisqu'elle le désirait. Mais le jour, il s'asseyait sur les rochers près du rivage, et, le cœur déchiré par le chagrin, les gémissements et les souffrances, il avait les yeux rivés sur la mer infertile, en versant des larmes. La sublime déesse s'approcha de lui et lui dit, « Malheureux, cesse de te lamenter ici plus longtemps et d'y consumer tes jours, car je consens désormais à te laisser partir. Allons, coupe donc de longues planches de bois. Ajuste-les à l'aide de tes outils de bronze pour en faire un large radeau, puis couvre-le d'un pont pour qu'il puisse te porter sur la mer obscure. De mon côté, j'y déposerai du pain, de l'eau et du vin rouge qui réjouit le cœur pour t'éviter d'avoir faim. Je te donnerai aussi des vêtements et je t'enverrai par l'arrière un vent favorable, afin que tu regagnes sain et sauve ta patrie, si du moins les dieux qui habitent le vaste ciel le permettent. Ils sont plus puissants que moi pour concevoir et pour accomplir les projets. » Sur ces mots, la sublime divinité le précéda d'un pas rapile et Ulysse l'a suivi. Tous deux, la déesse et l'homme, atteignirent le creux de la grotte. Celui-ci prit place sur le siège sur lequel s'était installé Hermès et la nymphe déposa auprès de lui toutes sortes d'aliments à manger et à boire dont se nourrissent les mortels. Elle s'assit en face du divin Ulysse, tandis que des servantes lui apportèrent de l'ambroisie et du nectar. Ils tendirent les mains vers les plats disposés devant eux. Lorsqu'ils eurent rassasié leur faim et leur soif, Calypso, la sublime divinité, prit la parole en premier. « Noble fils de Laerte, Ulysse aux mille ruses, tu souhaites donc partir immédiatement pour rejoindre ta demeure dans la patrie de tes pères ? Eh bien, je te souhaite d'être heureux malgré tout. Mais si tu savais au fond de toi combien de malheurs le sort te fera endurer avant de rejoindre ta patrie, tu resterais ici, tu habiterais cette demeure et tu deviendrais immortel, malgré ton désir de revoir ton épouse, à laquelle tu penses tous les jours. Pourtant, je peux me vanter de ne lui être inférieur ni par la beauté, ni par l'allure. Il n'est pas possible que les mortels rivalisent de beauté avec les immortels. » Ulysse aux mille ruses lui répondit ceci. « Auguste divinité, ne t'irrite pas contre moi à ce sujet. Je sais tout cela aussi bien que toi. La prudente Pénélope n'est pas ton égal. Elle est mortelle alors que toi, tu es immortel et tu ne vieillis pas. Malgré cela, je désire et je souhaite tous les jours rentrer chez moi et voir le jour de mon retour. Si un dieu me fait naufrager sur la mer noire, je le supporterai, car j'ai dans la poitrine un cœur qui supporte les épreuves. J'ai déjà souffert tant de maux et rencontré tant de peines sur les flots et à la guerre, que ce malheur vienne donc s'ajouter au précédent. » Ainsi parla-t-il. L'obscurité se fit au moment du coucher du soleil. Tous deux allèrent donc au creux de la grotte et restèrent l'un auprès de l'autre pour goûter au plaisir de l'amour. Chant 5 Sous-titrage Société Radio-Canada